Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer l'examen cytobactériologique des puits. Le puits qui peut être soit des puits des abscets ou des plaies supirées ou au cours des infections nosocomiales, c'est les personnes qui ont des fractures. Les médecins demandent l'analyse des puits. Maintenant, il faut savoir faire les prélèvements. Le prélèvement se fait soit à la seringue, pour les plaies qui ne sont pas ouvertes. Maintenant, pour les plaies ouvertes, on utilise l'écouvion. En cas d'écouvionnage, on utilise deux écouvions. L'écouvion numéro 1 et l'écouvion numéro 2. Le numéro 1, c'est pour faire les lampes colorées au gramme. Et le 2, c'est pour faire la culture. Sur les différents milliers. Maintenant, je vais prendre une lame propre, l'identifié. D, S1. Maintenant, regardez. Si c'est l'écouvion, je vais prendre l'écouvion numéro 1 qui contient le puits. Je vais juste prendre l'écouvion. À côté du bec belgien, je vais faire un frottis. Qu'est-ce que je vais laisser chécher? Ça, c'est l'écouvion numéro 1. Maintenant, je vais attendre. Lorsque la lame sèche, on va faire la coloration des grammes. Maintenant que la lame est séchée, vous voyez, on va faire la fixation par passage au bec benzène. Vous avez vu 1, 2 et 3. Maintenant, on va passer à l'étape de la coloration des grammes. Le premier colorant, c'est le violet de Zangtian pendant une minute. Je vais couvrir le frottis pendant une minute. Le rôle du violet de Zangtian, ça permet de colorer au départ toutes les bactéries en violet. En 1 minute, vous allez rincer. Avec de l'eau d'outil. Le second colorant, c'est le ligol. Le ligol, ici, ce n'est pas un colorant. C'est un, un mordant. Il permet de renforcer la coloration violette dans les bactéries. Le temps, c'est une minute aussi. Après une minute, vous allez aussi rincer. L'étape suivante, c'est la décoloration avec l'alcool. L'alcool est utilisé ici comme un décolorant. On dit dernière goutte en colorant, vous voyez. Lorsque la dernière goutte qui tombe dans la lame devient en colorant, vous arrêtez. Et puis, vous, vous rincez. L'étape, la dernière étape est là, la fichine ou là, la safranine pendant 30 secondes. Vous allez couvrir les frottis pendant 30 secondes. La fichine a pour rôle de colorer les bactéries qui ont perdu la coloration violette à l'étape D de l'alcool. Vous allez voir, il y a certaines bactéries qui vont perdre la coloration à l'étape D de l'alcool. Et elles vont prendre la coloration de la fichine qui est rouge-rouze. C'est pour cela que ces bactéries sont dites gramme négative. Ceux qui vont garder la coloration violette sont appelés des bactéries gramme positive qui se colorent au violet. A 30 secondes, vous allez rincer. Avec de l'eau d'ici. Maintenant, on va attendre que ça se chèche pour faire la lecture. Maintenant, on va passer à l'étape de la microscopie. On va mettre une goutte d'huile à immersion sur la lampe. On va placer l'objectif 100. On va faire la mise au point. Regardez dans les champs. Moi, je vois... Il y a beaucoup de lévérés de bâchis, gramme négatif. Regardez dans les champs. Vous voyez, il y a beaucoup de lévérés. On a oublié des basils. Je vais continuer à chercher encore. Je vais varier des champs. Je vais ajouter un peu de l'émergence. Regardez dans les champs. Ici, là aussi. Vous voyez le lévérés. Et on a aussi des basils. Maintenant, on va passer à l'étape D de la culture. Regardez. On va utiliser l'échantillon maintenant, l'échantillon numéro 2. J'ai pris d'abord la gelose au chocolat, la gelose nutritive, la gelose au sang frais et un milieu pour les entérobactéries, le milieu de Grigarski. C'est un milieu utilisé pour les basils, gramme négative. Voici comment on en sémence avec l'écouvillon. Soit vous en sémencez avec l'écouvillon, soit avec l'ence. L'écouvillon donc小心. ... … ... … C'est parti. Maintenant, la zélose au sang et la zélose au chocolat seront incubées en atmosphère enrichie à 10% de COD. Et ceci en atmosphère humide aussi. Vous allez voir, ceci sera à 35 degrés. Et ceci, je vais le mettre dans des conditions d'anérobiose, la zélose au sang et la zélose au chocolat. Maintenant, on va passer à l'incubation pendant 24 à 48 heures. Et l'identification sera faite sur la souche identifiée. Vous allez faire l'appui ou la galerie classique. Et puis, l'antibiogramme pour connaître l'agent responsable et l'antibiotique qui est sensible à détruire ces micro-organismes. Je vous remercie.